Condensateur est mort. Méthode 3. En utilisant le mode de réglage de la capacité d'un multimètre. Attention ! Déchargez le condensateur avant d'utiliser le multimètre. Pour cela, reliez de courte durée les deux connexions. Utilisez pour cela un inconducteur avec une isolation fil-tournevis. Point. Point. Que vous positionnez entre les deux contacts. Vous devez impérativement tenir l'outil par le manche isolé, car court-circuiter des condensateurs peut provoquer des décharges d'énergie importante. Ne touchez jamais les contacts des condensateurs avec une tension supérieure à 34 V en tension continue, 24 V en tension alternative, et encore moins si vous ne savez pas si les charger ou non. C'est le plus simple et une excellente méthode pour vérifier le condensateur, figure 5. Figure 5. La procédure est la suivante. 1. Le condensateur à contrôler doit être déchargé. 2. Vous avez besoin d'un multimètre capable de mesurer la capacité. 3. Maintenant, connectez les fils du multimètre sur les bornes du condensateur. La polarité n'est pas un problème ici. 4. La valeur de capacité qui est presque près de la capacité nominale du condensateur soupçonné est affichée dans le compteur. 5. Si le condensateur est défectueux, nous pouvons voir une valeur inférieure de la capacité ou pas de valeur dans le compteur. Méthode 4. Tester un condensateur par voltmètre. Cette méthode est utilisée pour trouver la différence de potentiel entre dans le condensateur. La procédure est la suivante. 1. Assurez-vous de déconnecter une ou deux bornes. 2. Le condensateur à contrôler doit être déchargé et débranché. 3. Vérifiez la valeur de la tension. Cette information devrait être imprimée sur l'extérieur du condensateur. Cherchez un nombre suivi d'une V comme indiqué dans notre exemple la tension V égale 25 V. 4. Le condensateur doit être chargé. Chargez-le avec une tension inférieure, mais presse de celle marquée sur le composant. Pour un composant de 25 V, par exemple, vous pouvez utiliser une tension de 6 V. Laissez charger pendant certaines secondes. La polarité est importante ici. Assurez-vous de bien relier le fil positif rouge de la source de tension à la borne positive, la plus longue, et le fil négatif noir à la borne négative, la plus courte. 5. Marquez la mesure finale. Elle doit être proche de celle indiquée sur le condensateur. Si ce n'est pas le cas, le condensateur n'est pas en bon état. Il va se décharger dans le voltmètre, ce qui va rapprocher la mesure de zéro au fur et à mesure que vous le laissez brancher, c'est normal. Merci. 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 Merci.